Bonjour à tous, quel est le projet de Patrice Pierre-Justin pour le gosier ? Comment compte-t-il convaincre les électeurs de cette commune ? Lui qui était 9e adjoint au maire sortant, pourquoi est-il candidat ? Patrice Pierre-Justin, candidat au municipal au gosier et l'invité de Questions Sans Détour. Patrice Pierre-Justin, bonjour. Bonjour Thierry Fenderé. Soyez le bienvenu sur ETV et sur les antennes de FM Radio. Quel spectacle, hein ? Quatre candidats issus de la majorité municipale sortante au gosier, tous s'estimant plus légitimes que l'autre. Elle n'est pas belle la politique ? C'est la beauté de la démocratie. Quatre candidats issus de cette majorité, c'est beaucoup plus d'idées, c'est beaucoup plus de réflexions qui sont portées sur le terrain avec les citoyens. Je pense que c'est une chance pour cette démocratie. Dans certaines villes, ici et ailleurs, on ne retrouve pas autant de candidats. C'est parce qu'il y a aussi cette crise de vouloir s'engager. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité pour le gosier d'avoir dans ses grands quatre candidats issus de la majorité. Vivent les primaires au gosier ? Comment les électeurs vont s'y retrouver ? Je ne considère pas ça comme des primaires, M. Fenderé. Je le considère simplement comme quatre candidats, comme d'autres, qui ont décidé de porter à la population leur vision, leur projet pour le gosier. Il ne s'agit pas, pour ma part, de primaires. Donc on ne co-opte plus, il faut aller devant les électeurs, comme ça. Il faut aller devant les électeurs, il faut aller devant les citoyens pour pouvoir échanger avec eux et leur expliquer où nous sommes et où nous voulons aller. Je crois que c'est la démarche de tous les candidats, au-delà des candidats de la majorité. Et comme je vous dis, pour moi, je vois ça de très bon oeil. S'agissant des candidats de la majorité, on pourrait penser à une stratégie de multiplication des listes pour contenir l'opposition et se rabibocher après, c'est de la fiction. Écoutez, les unions sont toujours possibles ici et là. Je crois qu'avant tout, nous devons être dans la réflexion, nous devons être dans les débats d'idées, nous devons être dans les échanges, dans l'écoute, tout en respectant les points de vue divergents et dans le respect des personnes. Quand on vient de la même majorité, de la même famille, comment se différencier ? Ce sont des questions de personnes, tu revois ? On se différencie et on se différenciera sur, effectivement, la vision que nous avons pour le gosier, la manière dont nous allons travailler avec les gosériens pour co-construire avec eux et obligatoirement aussi sur une proposition de renouvellement d'hommes et de femmes qui ont envie, à un moment donné, de s'engager pour la contribution et la construction de leur commune. Et dans l'hypothèse d'un deuxième tour, vous dites comme les autres, on verra. Pour l'instant, je m'attache, M. Fenderé, à travailler sur ma campagne, sur ce premier tour du 15 mars. Le temps venu, on verra. Le temps venu, on verra. Oui, on verra, puisqu'on ne peut pas faire de stratégie. Pour ma part, je ne fais pas de stratégie sur ce que je n'ai pas encore de lecture, sur ce que je ne maîtrise pas. Je m'attache. Je m'attache avec mon équipe de travail d'être au plus près de la population pour recueillir un peu leur point de vue, leur vision, leur doléance. Il s'agit pour moi d'être dans cette perspective, dans cette dynamique. Et par la suite, nous verrons tout d'abord les résultats de ce fameux 15 mars. Neuvième adjoint au sein de l'équipe sortante, on l'a dit, est candidat. Vous assumez totalement le bilan de la mandature qui s'achève ou vous revendiquez une forme de droit d'inventaire ? Le bilan de la mandature actuelle doit être celle des 29 de la majorité, puisque nous avons travaillé, nous continuons à travailler tous ensemble. Donc c'est un bilan commun, effectivement, nous avons pris des décisions ensemble, quelquefois à la majorité, quelquefois à l'unanimité. C'est un bilan que nous devons partager ensemble. Oui, totalement. Totalement. C'est votre bilan. C'est le bilan de la mandature. Il n'y a rien à ajouter. Écoutez, un bilan, il faut absolument faire une évaluation. De tout ce que vous faites, à tout moment, vous devez évaluer. Effectivement, pour ma part, avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons fait une première évaluation de toutes les politiques publiques pour lesquelles je me suis inscrit. Et c'est ça aussi, à un moment donné. C'est de savoir là où on est, là où on va, là où on veut aller, et se dire comment on y va. Aujourd'hui, M. Fennery, il y a sur certains points, certaines choses à repenser. Il s'agira, pour ma part, de remettre le curseur sur telle ou telle politique publique. Par exemple ? Écoutez, par exemple, tout ce qui concerne aujourd'hui ce que j'appelle la qualité de vie, la qualité de ville, effectivement, en termes de bien-être de nos concitoyens, il y aura peut-être, et je m'attacherai à ça, à réfléchir certaines choses. Oui, et ça, vous ne pouviez pas le dire avant. Mais nous l'avons fait, nous avons construit, mais les réalités de 2014, les réalités de 2008, ne sont pas les réalités de 2020 et de 2021. Pour être un homme public, pour pouvoir être au mieux, pour pouvoir adapter les stratégies de l'action publique, il faut être réactif. À certains moments, nous le sommes, nous le faisons, effectivement, mais pour ma part, aujourd'hui, il y a certains points où nous allons aller encore plus loin. Et c'est ce que j'appelle la volonté de l'équipe, de vouloir donner un nouveau saut dynamique à Gauzier. Oui. Tous les moyens sont bons pour tuer politiquement Cédric Cornet au Gauzier, c'est lui l'adversaire à abattre ? Il ne s'agit pas de combat visant à tuer X ou Y, il s'agit simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement d'échanger, de débattre. Est-ce que c'est lui le danger ? Le danger ? Non, il n'y a pas de danger à côté. Je n'ai que des concurrents, je n'ai que des candidats, je n'ai que des gauzériens. Il s'agira pour moi, pour mon équipe, de faire preuve de pédagogie sur ce que je souhaite mettre en place. Qu'il s'agisse de X, Y ou Z, pour moi, c'est simplement un débat d'idées qui devra prévaloir. Et votre bilan, en tant qu'adjoint, qu'avez-vous fait pendant 6 ans, dans votre périmètre ? Écoutez, j'étais en charge, M. Fenderé, de la sécurité, la prévention de la délinquance, la tranquillité publique, de nombreuses actions. Nous avons mis en place un CLSPD, parce qu'il faut savoir aussi que toutes ces actions sont mises en place de manière co-construite avec les différents partenaires institutionnels et associatifs. Nous utilisons nos leviers à travers nos fonds propres, c'est-à-dire tout ce qui est du ressort de la ville, mais aussi nous agissons en partenariat avec le FIPD en termes de subvention. Il s'agit de mettre en place, vous savez, lorsque vous travaillez sur la sécurité, ce qui est prégnant, c'est surtout de prendre conscience, et ça, je suis très bien placé aujourd'hui, de prendre conscience sur le sentiment d'insécurité qui émane de la population. C'est donc de mettre des actions au quotidien, de manière à ce que tout ceci puisse mieux se passer. Pour autant, la difficulté dans ce genre de délégation, c'est qu'on ne voit pas, ce n'est pas comme lorsqu'on construit un bâtiment, où vous voyez une infrastructure, un équipement structurant qui a été fait au bout de six mois. Là, il s'agit d'un travail partenarial, parce que la sécurité, avant tout, je tiens à le dire, c'est de la compétence de l'État. Pour autant, M. Fenderé, aujourd'hui, nous devons travailler de manière partenariale. Travailler sur la sécurité, c'est surtout parce qu'on doit avoir une approche globale, une approche systémique sur les difficultés rencontrées par tel ou tel acteur. Donc, je suis satisfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de sécurité et de sécurisation du territoire. Les choses se font progressivement, et je m'attacherai effectivement à poursuivre avec l'équipe qui sera mise en place, à travailler sur ce pan bien particulier qui fait partie, qui fait intimement partie du projet que je souhaite mettre en place lorsque je vous parle de qualité de vie et de qualité de ville. Des paillotes fleurissent à nouveau sur la plage de la Dacha, là où d'autres restaurateurs ont vu leur établissement détruit. On a raison de s'interroger ou pas ? La population a raison de s'interroger. Cette partie du littoral, communément appelée le parking de la Dacha, est un foncier privé que la ville va acquérir pour pouvoir mettre en place un projet. Il appartient au propriétaire aujourd'hui, libre à lui, de pouvoir implanter certaines choses qui se font de manière, pour moi, démesurée. Puisqu'il n'y a aucune réflexion sur ce qui est mis en place, le seul constat qu'on fait, c'est que, que je fais, c'est que c'est surtout dévolu à de la restauration. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un projet qui serait intéressant à mettre là. Mais ce projet, il devra être réfléchi avec l'ensemble des gaussériens. Voilà. Effectivement, il s'agit d'un foncier privé que la ville va acquérir pour pouvoir y mettre quelque chose qui sera réfléchi avec l'ensemble des gaussériens. En attendant, vous admettez que ça fait bizarre, quand même ? Apparemment, ça fait très bizarre. Je le conçois, puisque lorsque vous arrivez sur cette plage et que vous voyez ces paillotes qui sont installées ici et là sans aménagements particuliers, il y a de quoi réfléchir. Ça profite aux gaussériens, ça ? Ça profite pas forcément aux gaussériens, puisque ce n'est pas l'image, et ce n'est pas l'image que les gaussériens, les guadeloupéens voudraient avoir de ce lieu dédié. Vous et votre équipe êtes porteurs de quels projets pour le gaussier ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail de mes projets, par respect vis-à-vis de la population. Pourquoi M. Fenderé ? Puisqu'il me reste encore quatre réunions de quartier à faire où j'écoute énormément la population sur, comme je vous le disais, sa vision, les points difficiles, ce qu'ils vivent. Donc laissez-moi encore le temps peut-être de faire ces quatre... Donc le programme n'est pas terminé ? Le programme est en train d'être terminé. Je peux vous donner déjà deux grandes orientations. La première, c'est que lorsque je vais présenter mon programme, je vais d'abord avoir cette volonté forte de dire aux gaussériens comment je veux travailler avec eux. Face à aujourd'hui des administrés, des citoyens qui sont, je l'entends, en défiance, en perte de confiance vis-à-vis des acteurs publics, je crois que la première des choses que je ferai avec eux, c'est de leur expliciter, de manière très pédagogique, comment je veux construire avec eux. Ce sera un pan très fort de mon programme. Je vais parler non pas simplement de démocratie participative, je vais aller sur de la démocratie de construction. Et le deuxième point sur lequel je l'ai dit tout à l'heure en substance, il faut recréer l'environnement le plus attractif possible pour les gaussériens et aussi pour nos visiteurs, Gaussier, ville touristique, ville bannière. Nos concitoyens, tous ceux que j'ai rencontrés depuis quelques mois, ils me font allusion de besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, quels sont-ils pour eux aujourd'hui ? Bien sûr, la problématique de l'eau, la propreté, l'embellissement, les voiries, tout ce qui fait que le gaussérien, lorsqu'il quitte sa maison, parce que Gaussier est une ville fortement résidentielle, Gaussier est la troisième ville, pratiquement 28 000 habitants, le gaussérien a besoin aujourd'hui de ce bien-être pour pouvoir bien vivre ensemble. Donc ce pan du programme, le curseur sera fortement mis dessus. Parfait. Qui sont vos soutiens ? Tout le monde revendique tel ou tel soutien. Et vous ? Qui dit mieux ? Les gaussériens et les gaussériennes, ceux que je rencontre tous les jours, que ce soit de manière formée à travers des réunions, que ce soit... Je parle de votre majorité, là. La majorité ? Je me plais et je suis très à l'aise pour dire que M. le maire, dans toutes les allocutions, sauf si je ne me trompe, a toujours mis en avant qu'il soutenait les quatre candidats issus de sa majorité. Bon, voilà, il ne se mouille pas comme ça. Le gaussier au sein de la CARL, le comptier ? Écoutez, la CARL, c'est 2015, c'est une communauté d'agglomération qui est jeune. Permettez à la CARL aussi de s'installer, de prendre le rythme. Il ne faut pas... Comparaison n'est pas raison. D'autres communautés d'agglomération sont beaucoup plus anciennes, ont pu avancer. Pour autant, je me plais à dire que c'est une communauté d'agglomération qui se porte bien au niveau financier, ce qui sera très très important. Ce qui sera très important parce que, de mon point de vue, la communauté d'agglomération n'est pas une échelle supérieure, n'est pas encore un échelon pour pouvoir s'assujettir les communes. Je considère la communauté d'agglomération Vivière-du-Levant comme un outil de développement des quatre communes. Voilà. Donc, la CARL va monter en puissance avec toutes les politiques de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la politique de la ville, du tourisme. Le schéma de mutualisation. À ce moment-là, d'ici quelques temps, lorsque tous les conseils municipaux seront réglementairement élus, il y aura des rencontres. Et effectivement, nous allons poursuivre le travail entamé depuis 2015 par son président et son équipe. Merci. Merci à vous, Patrice Pierre-Justin, d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie, M. Fenderé. Merci. Merci à vous également pour votre fidélité à notre rendez-vous. On se retrouve très vite dans Questions sans détour sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada